salut à tous c'est les aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 19 de la carrière de manager avec lyon alors au programme de la vidéo on aura un match de championnat contre le havre un match de coupe de la ligue contre montpellier et un match contre les stacks en championnat peut-être un match de ligue des champions contre le psv mais je ne pense pas on verra de toute façon donc sinon en championnat on est premier après neuf match 23 points marseille qui a deux points derrière nous donc il faut continuer sur notre lancée il faut gagner contre le havre pour maintenir notre première place alors un de nos jeunes joueurs qui nous demande à être sélectionné dans l'équipe code j'espérais que vous ferez tourner l'effectif et que vous m'accorderez une chance de jouer non lui je l'aime enfin il est pas très très bon et je préfère mettre l'opéz sinon pour l'offre du chili on va rejeter l'offre je ne vais pas devenir sélectionneur du chili je préfère attendre donc pour voir s'il y a des meilleures offres je vais faire la composition d'équipe pour le match contre le havre c'est parti c'est bon j'ai fait la composition d'équipe donc j'ai changé quelques joueurs qui étaient fatigués j'ai sorti connellon pour qu'il se repose j'ai mis fofana à la place j'ai mis tolisseau en milieu droit à la place de ferry et j'ai mis betch à la place de yedvage en défenseur droit sur le banc il ya fares balouli le joueur qui a signé il ya pas longtemps à monaco on va passer une petite parenthèse c'est parti pour le match à domicile contre le havre lyon contre le havre ça commence à la 22e minute avec une frappe de fécure arrêté par le gardien 28e minute mbolo perd la balle mais fofana la récupère étant une frappe l'antenne qui passe au dessus 38e minute de jeu grenier passe la balle anderson qui lance parfaitement un boulot qui se présente seul face au gardien mais malheureusement il manque son duel 58e minute que l'on récupère anderson prend la balle il va aller faire un beau travail pour servir un boulot en profondeur et cette fois ci le lob est réussi on ouvre le score à la 68e minute par un boulot un très beau but avec une finition en transversale 30 le travail de anderson parfait aura bien aidé un boulot qui n'avait plus qu'à terminer et à battre le gardien pour l'ouverture du score à la 68e minute 1 0 pour lyon contre le havre 70e minute fofana lance clinton j en profondeur il se sert de sa vitesse pour éliminer les défenseurs il se présente face au gardien mais il a réussi à repousser sa frappe encore il reste deux minutes de jeu anderson à la balle sur le côté gauche il replique dans l'axe et tant une frappe du droit qui atterrit sur la transversale on passe pas loin du 2 but à 0 1 but à 0 grâce à un but de m boulot je sais pas si vous entendez en fond il ya ma play qui fait beaucoup de bruit je ne sais pas pourquoi l'aération qui doit être qui doit avoir un problème bref donc sinon victoire à 0 on a largement dominé 9 tirs 5 cadrés et 0 tirs pour eux ils n'ont jamais été presque de notre surface enfin notre côté de terrain donc moitié de terrain plutôt donc anderson homme du match avec sa passe décisive pour le but de mbolo fofana 7,1 sinon mbolo 7,5 ouais après notre défense 7,2 pour chars c'est vraiment pas mal de leur côté leur gardien eu 7,4 pour ses sept arrêts sinon leur autre meilleur joueur ça doit être chez baki leur défenseur droit qui a eu 6,6 de notre moyenne on peut donc voir que dans notre moitié de terrain ils ont eu 3% de possession de balles qui est pas énorme on peut le dire donc on a largement dominé en termes de position générale non mais la balle était surtout au milieu de terrain et beaucoup dans leur chose de leur terrain à eux et pas beaucoup dans l'autre donc on peut voir alors on gagne donc 1 à 0 contre le havre à domicile deuxième tour de coupe de la ligue à domicile contre montpellier je vais aller faire la composition d'équipe j'ai essayé de faire d'intégrer quelques jeunes à l'effectif c'est parti c'est bon j'ai fait la composition d'équipe donc j'ai fait pas mal de changements j'ai essayé de mettre titulaire yatara pour voir s'il est bon ou pas parce que s'il est mauvais je pense que je le transférerai parce qu'il ne sert pas beaucoup on a beaucoup beaucoup d'attaquants en plus on a corneki en prêt j'ai mis balouli benzia toliso en défense j'ai mis une défense centrale engouma koetse donc engouma qui a 68 de général et koetse 70 donc faudra que j'essaye de défendre bien et je suis pas très bon en défense déjà avec des bons joueurs alors ça va être compliqué et sinon au but j'ai mis le cas notre jeune gardien à 68 de général donc très bon gardien c'est parti pour le match à domicile en coupe de la ligue contre montpellier C'est parti pour le match Sous-titrage ST' 501 ... 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 L'antenne, la balle redescend, mais pas assez vite Sorti de but Enfin une occasion pour les Troyens, à la 72ème minute Benzada sur le côté droit Élimine un défenseur et frappe, Lopez repousse Et le joueur qui reprend la balle de la tête Et signale les hors-jeu Il reste 1 minute de jeu, Gonalon récupère la balle C'est Ferry qui va prendre la balle ensuite Et la donner à Grenier qui la transmet à Mbolo Benzia va recevoir la balle avec un peu de chance Il rentre dans la surface et frappe, le gardien repousse Mais Mbolo en renard des surfaces Et là pour reprendre la balle de la tête Il inscrit le but du 2 à 0 à la 90ème minute On fait le break Dans cette fin de match Fin du match Victoire, 2 buts à 0 contre les stacks A l'extérieur L'âme du match qui est Fabienne Char Défense centrale qui a été à l'honneur 8,3 pour Char Et 8,2 pour Rose Donc des très très bonnes notes Fofana qui est en défenseur droit aura une bonne note De 7,1 Lopez 7,3 pour ses 3 arrêts tout de même Grenier 7,2 Sinon Mbolo 7,7 Donc Mbolo et Fekir qui sont les buteurs Fekir 8,2 Donc aussi une très bonne note De leur côté, leur gardien 8,2 11 arrêts Sinon c'est à peu près tout Victoire donc 2 buts à 0 contre les stacks 10 tirs à 1 seul Enfin Samuel Mttiti revient de blessure Donc je ne sais pas si il jouera le prochain match contre le PSV Parce que je n'ai pas envie qu'il fasse une rechute De toute façon le match contre le PSV on va le faire dans la prochaine vidéo Donc c'est la fin de la vidéo On aura fait 3 matchs Un match de championnat contre les stacks qu'on a gagné de 0 On a perdu un match au pénalty contre Montpellier en coupe de la ligue et en championnat contre le Havre on a gagné 1 à 0 Donc pas des très très gros scores Voilà Dans la prochaine vidéo on aura un match de Champions League contre le PSV Un match contre Reims en championnat et un match contre Nantes Et ensuite peut-être une série de gros matchs contre Marseille et Galatasaray Donc c'est la fin de la vidéo Merci d'avoir regardé Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo A vous abonner pour suivre les prochains épisodes Ou à mettre un commentaire pour me donner des conseils Salut